Bonjour Jean-Laurent. Ensemble aujourd'hui, on va parler de fantaisie historique. Il se trouve que vous êtes l'invité idéal car vous êtes vous-même auteure de plusieurs romans. Si je m'en avise, ça appartient à ce genre. La moitié a été primée. Donc avant qu'on rentre dans le livre du sujet, je vais vous laisser vous présenter et vous parler de ce métier d'auteur. Bonjour, je suis Jean-Laurent Del Socorro. Je suis auteur depuis 2015 avec mon premier roman « Royaume de vent et de colère » qui a été publié aux éditions ActuPSF, ainsi que mes romans « Adultes, fantaisie suivant ». Le dernier en date est « Du roi, je serai l'assassin » qui vient de sortir. Et je me suis un tout petit peu essayé à la littérature jeunesse. Avec ma camarade Nadia Coste, on se partage une série qui s'appelle « Les chevaliers de la raclette », une série qui est plus pour les collégiens autour de la Savoie et de voyages dans le coin. Alors, comment est-ce qu'on pourrait essayer de définir la fantaisie historique ? Comment est-ce qu'on pourrait définir peut-être ces nuances ? Parce que j'imagine que ce n'est pas une manière de faire la fantaisie historique. En fait, la fantaisie historique, si on prend vraiment le panel d'un bout à l'autre, c'est une fantaisie qui, ouvertement, prend des éléments reconnaissables de notre histoire. Alors, dans l'élément le plus simple, ça peut être juste en tant que décor. On peut avoir, par exemple, un effet de dire « Je l'implante pendant la guerre de Cent Ans ». Et on a un décor historique, une première référence historique. Mais à l'intérieur de ça, à l'intérieur de cette référence historique, on ne va pas respecter les règles. Il y aura peut-être des orques, des nains, des elfes. On va changer le cours de l'histoire. Voilà. Donc, on va avoir un référent historique qu'on va quand même utiliser comme un élément de décor, ce que j'appelle un élément de décor, ou des éléments de repère. Mais la fantaisie reste répondérante. Et de l'autre côté du spectre, on va avoir ce que je revendique moi, ce que j'appelle l'historique fantaisie. C'est-à-dire, c'est un récit historique, un roman historique, donc qui se base sur des éléments historiques qu'on ne tordra pas, qu'on respecte la storyline, on ne tord pas les éléments réels, mais on y adjoint une partie de fantastique et ou de fantaisie qui reste plus ou moins légère. Le royaume de vent et le colère du roi, je serai l'assassin. On est typiquement là-dedans, puisqu'on est vraiment dans le cadre historique fort, avec cette pointe d'une théorie comme quoi peut-être un bout d'alchimie peut fonctionner par moment. Donc, on est vraiment, voilà, sans interférer avec le cours de l'histoire. Donc, voilà, c'est un peu les deux points. Et bien sûr, au milieu de ça, il y a un peu tout qui est possible. Alors, vous dites qu'on ne tord pas en principe l'histoire, mais vous autorisez par exemple des anachronismes ? Alors, normalement, non, si le travail est bien fait. Il en reste peut-être. Non, là, c'est peut-être. Et normalement, en tout cas, dans mon écriture, je réfute l'anachronisme. Il y a quelque chose qui est souvent tentant et qui a un lien avec, par contre, avec cette question-là, c'est l'uchronie. C'est de se dire qu'on tord un petit peu juste pour modifier un événement et voir un petit peu plus où ça va loin. Donc, c'est vrai que parfois, les deux se tuent là un petit peu. Et normalement, pas d'anachronisme dans un passé historique, de fantaisie historique, quel qu'il soit. Dans votre roman, par exemple, La Guerre des Trois-Rois, qui est en passant un très bel objet, est-ce qu'on parle du chronique entre un cadre accroché de l'an et de l'an ? C'est une excellente question qui me revient souvent. C'est relativement intéressant. Moi, j'ai une approche qui est une approche engagée, politisée, qui est de dire qu'il y aura, dans mes récits, autant d'hommes que de femmes à tous les postes. Je ne mets pas la moitié de mon lectorat de côté pour des raisons historiques. Et souvent, ça interroge les questions. Ça a été surtout sur le cas sur, alors, comme vous le soulignez dans La Guerre des Trois-Rois, puisqu'en plus, c'est un cas très particulier. C'est une garde qui existe, qui est la garde à rapprocher d'Henri III, qui est des rois en général de cette époque. Et là, j'en fais une garde composée de femmes. Et ça interpelle tout le monde. Est-ce qu'il y avait des gardes composées de femmes ? Non, c'était bien des hommes, ainsi de suite. Ça, ça fait partie presque de la liberté contemporaine, de la même façon que je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on ne pourrait pas mettre un personnage racisé sans dire que c'est une uchronie. On a besoin que les lecteurs et les lectrices se reconnaissent dans les récits. Pour moi, ça, ça ne fait pas partie ni de l'uchronie ni de la trahison de l'histoire. On est vraiment dans la position de principe pour… Et en plus, je pense que ça ne nuit pas, ça ne touche pas le cours de l'histoire pour de vrai, en fait. En fait, c'est juste une des représentations qu'on met qui n'existait pas à Mécurité, qui était possible. Parce qu'il y a eu des femmes guerrières, il y a eu des femmes militaires, il y a eu des femmes mercenaires sur ces époques-là, par exemple. Mais voilà, on grossit le trait. Ça ne pourrait pas être l'une des limites, peut-être, parfois, avec ce genre de prise de position, de laisser entendre que ça existait, en fait. Parce que forcément, là, ça interpelle, mais est-ce que parfois, on ne pourrait pas dire que c'était possible ? Parce que c'était possible. C'était possible. Après, c'est drôle parce que là encore, ça soulève une question intéressante. C'est un aspect visuel fort, de la même façon que l'anachronisme. Donc, tous les gens réagissent parce que, de fait, les gens ont un doute, où les gens savent qu'il y a quelque chose qui est peut-être déformé. Moi, je lis beaucoup de romans historiques, de fait. Je peux vous dire qu'il y a plein de choses qui sont fausses, mais qui ne sont pas méchamment fausses. Je pense que c'est juste que l'auteur ou l'autrice s'est arrangé pour des questions de narration, de simplicité, de vulgarisation du texte. Voilà. Et là, il n'y a personne qui dit « Ah oui, mais quand même, là, vous parlez d'un truc alors que ça fait 20 ans que ça n'existe plus, vous ne prenez pas le risque ». Ça, personne ne soulève. Parce que, un, personne ne le voit. Et deux, parce qu'on n'est pas sur un élément visuel. Et en plus, dans le cas précis que vous soulevez, c'est intéressant, vous soulevez la question de la représentation des personnages féminins. Est-ce qu'on m'en voudrait si je mettais plus de personnages masculins dans le texte, même si, historiquement, il y avait plus de femmes ? Je pose la question. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on parlerait du chrony historique. Je ne suis pas sûr. Je pense que l'aspect sensible, c'est l'aspect des personnages féminins qu'on met dans les textes. Il y a une question qui m'est venue tout de suite. On m'a parlé de fantaisie historique et je n'ai pas trouvé de manière élégante de la poser. Alors, je me la pose comme ça de but en blanc. Pourquoi vouloir ajouter une histoire à l'histoire avec un grand H ? Parce que c'est la paradoxe d'Oxygène. Après, je reste un romancier, je ne reste pas un historien. Invoquer le roman, ça permet d'invoquer plusieurs choses. Déjà, d'aller chercher des choses pour invoquer des personnages de fiction qui n'existent pas, sur lesquels j'ai ma liberté. Et une histoire en dessous de l'histoire officielle, une petite histoire, comme vous dites, sur lesquelles je trouve ma liberté, qui traverse la grande. C'est l'histoire que je veux raconter. Je suis d'abord... Le terme n'est pas bon, mais c'est cette entrée de conteur, en fait. Je raconte une petite histoire dans le cadre de la grande pour lui donner une couleur en choisissant un contexte particulier pour que les deux se répondent. Mais c'est d'abord ça qui est intéressant. C'est des personnages que je veux construire, sur lesquels je veux une certaine liberté, sur lesquels je vais pouvoir mettre une patte d'histoire et que j'inscris dans une grande. Je ne suis pas historien, je ne fais pas une thèse, je fais bien un roman. Et comment vous choisissez ces manteaux d'histoire que vous voulez mettre en avant dans vos romans ? C'est une excellente question. Je n'en ai aucune idée. En fait, je pense qu'il y a une part de hasard et d'avancer dans la carrière. On va me devant une colère, par exemple, qui se passe pendant les guerres de religion à Marseille. Je n'ai aucune idée. J'étais à Marseille à un moment, donc j'ai entendu parler de cette histoire. Je pense que c'est né là-dessus. Après, comment est née l'histoire ? C'est au fil de l'écriture, je pense. Sur Boudicca, j'ai entendu parler de cette reine celtes. Je me suis intéressé et j'ai fait une biographie romancée dessus. Et sur le dernier, Du roi, je serai l'assassin. C'est vraiment un roman pour les lecteurs et lectrices qui étaient fans de ce personnage secondaire qui était Sinan. Silas, l'assassin. Et voilà, il voulait tout savoir, en savoir plus. Moi, je n'en savais rien. « Royaume de moins de colère », c'était un livre unique. Et Du roi, je serai l'assassin. Ça répond à cette question que beaucoup m'ont posée. Mais d'où vient-il ? Qui qui est-il ? Vous n'avez pas une période historique de prédilection ? Non, enfin, vraiment, c'est presque les thématiques ou les personnages que je peux mettre dans l'époque qui m'intéressent. Quand j'évoque les guerres de religion, on est quand même sur plein de thématiques, hormis l'aspect visuel, que j'aime bien dans cette époque. On parle de guerres de religion, de cristallisation des pays tels qu'on va les connaître aujourd'hui. Il y a plein de thématiques militaires, de frontières, d'identité, de religion individuelle ou dogmatique qui font écho à aujourd'hui. Donc, c'est surtout ça que je cherche. De la même façon, quand j'écris « Je suis fille de rage sur la guerre de sécession américaine », c'est aussi une réflexion sur l'Amérique d'aujourd'hui, vu par un Européen, certes, mais se dire, voilà, là, il y a quelque chose de l'Amérique d'aujourd'hui qui a été très important pour l'Amérique, que je ne perçois que partiellement, et qu'il y a des échos aujourd'hui encore sur cette Amérique qui reste divisée nord-sud. Donc, en fait, on n'est plus sur quel terreau pour quelle thématique aborder et par-dessus des personnages vont naître. On est vraiment sur cette approche-là. Et finalement, vous n'êtes pas historien de cette démarche. J'ai l'impression qu'elle pourrait être un petit peu comparable dans le sens où c'est vraiment le travail de l'histoire d'aller ouvrir les archives et choisir des moments à remettre en avant en fonction de l'activité. C'est des choses qui sont éminemment bibliétiques et votre travail est engagé. Donc, c'est quand même des parallèles à faire. Oui, l'histoire serait écrite. C'est ça qui est intéressant. C'est souvent, on a toujours l'impression qu'il y a un historien qui a fait quelque chose et s'est figé au fur et à mesure des recherches. L'histoire, elle est vue, elle est biaisée. C'est un peu comme le chat de Schrödinger et sa boîte. Il y a le regard de l'historien ou de l'historienne qui est extrêmement important, en fait. Et par-dessus, j'y mets mon regard d'auteur par-dessus. Donc, il y a une espèce de double lunette en sachant que l'historien a quand même une démarche scientifique très forte, normalement, qui amène un fait. Et moi, je le déforme un peu avec mon regard d'auteur pour des besoins romanesques. Mais c'est intéressant ce que vous soulevez dans le sens où, par exemple, effectivement, je fais énormément de recherches. Je crois que le summum, ça a été pour « Je suis fille de rage et la guerre civile américaine ». Mais dans le dernier, du roi « Je serai l'assassin », comme il se place à la fin de la Reconquista espagnole par les rois catholiques, il a fait que je m'intéressais à la Reconquista, l'après-Reconquista et le début des guerres de religion en France. Et là, je me suis rendu compte que la Reconquista, l'histoire de la Reconquista et d'Al-Andalus, contre les femmes musulmanes par les historiens, elle n'était pas sereine parce qu'il y avait une première appropriation par un certain type d'historien à la fin des années 80-90, qui était plutôt, on va dire, encensé un peu le culte de la langue d'Al-Andalus. À l'inverse, au début du XXIe siècle, on est plutôt sur des gens qui sont sur du nationalisme et c'est de se reconquérir, la Reconquista pour une certaine idéologie. Et je me trouve avec des récits historiques très différents. Et comment je suis en tant qu'auteur, comment je sais choisir la source à ce moment-là ? Donc ça m'a nécessité un autre travail que je n'avais pas jusque-là, c'était-à-dire vraiment interroger les sources, pas en tant que source, mais en tant que récits d'historien et d'historienne. Donc voilà, c'était un travail préalable que je n'avais pas connu sur mes autres récits. En finalité, vous diriez que ce travail que vous avez est inscrit dans un devoir de mémoire de comment on veut raconter ces récits ? Même si c'était avec un regard d'auteur ? Peut-être. Alors je pense qu'il y a deux niveaux. Je pense que Royaume devant la colère ou du Roi, je serai l'assassin. L'entrée romanesque reste assez fort. Je ne pense pas qu'il y a le cadre historique qui existe. Il est très présent. Peut-être même plus que présent, effectivement, dans le dernier, du Roi, je serai l'assassin. Est-ce que c'est un travail de mémoire ? Je ne me suis pas posé comme cela. Quand j'aborde « Je suis fille de rage » et surtout quand j'aborde Boudicca, oui, il y a une revendication assez forte. Boudicca, c'est une personnalité féminine, on va dire, peu connue, un peu connue dans nos milieux, mais pas si connue que ça quand on pose la question au grand public. C'était une façon, à toute petite échelle, avec mon tout petit électorat, de la remettre en avant par un moyen romanesque. Parce que même par le romanesque, elle est très, très peu investie. Il y a une tétralogie très connue de Manda Scott, en Angleterre. Mais hormis ça, elle n'est vraiment pas réappropriée, comme on peut l'avoir sur plein de personnalités célèbres. Donc, c'était effectivement là où j'ai une volonté ouverte et affichée d'un travail de mémoire. Avant de vous laisser à l'écriture à Marie, j'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez un ou plusieurs livres à recommander pour découvrir les genres de l'imaginaire ? C'est toujours une question assez complexe. Comme ça, sur la science-fiction, je dirais qu'il y a des formes d'anticipation qui sont peut-être plus simples. Dans les derniers textes que j'ai lus pour la science-fiction, je conseille Becky Chambers, L'espace d'un an, où là, on rentre vraiment par la petite histoire. On n'est pas sur du space opéra militariste ou quoi que ce soit. On est vraiment sur des gens qui ont une petite entreprise, qui font des trous de verre avec un vaisseau. Et on va suivre quelqu'un, une humaine, qui intègre un équipage. C'est vraiment une façon très légère, très humaine. Ça rentre beaucoup par les émotions et surtout les relations interpersonnelles. Donc, on n'est vraiment pas perdu. Je trouve ça assez joli et juste. C'est plutôt facile pour entrer là-dedans. Sur la spifantasy, je n'en ai pas qui me viennent immédiatement en mémoire. Après, moi, je peux dire que les derniers textes que j'ai un peu appréciés, c'est vrai que des textes comme Les Seigneurs de Bohème, Destelle Faye, ce sont des choses que j'apprécie en termes de finesse. Et je pense qu'un lecteur qui n'a jamais lu, je pense qu'il retrouvera assez aisément. Et enfin, peut-être aussi, justement, un pont intéressant dans la fantaisie historique, c'est Guy Gabrielquet, avec tous ses récits, qui lui, donc un auteur canadien, qui reprend des moments historiques, mais lui, vraiment, qui prend la liberté avec. Je saurais conseiller les Lyons d'Al-Rassane, qui lui, revisit la Reconquista Espagnole, à travers un trio de personnages magnifiques. Alors, je prends le bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, j'arrive, je viens de terminer, donc, « Du roi, je serai l'assassin, la nouveauté » de Jean-Laurent Delspoort, qui se passe dans l'univers de « Royaume de voix et de colère ». On y suit un personnage, sinon, qu'on avait retrouvé dans ton premier bouquin, sous le nom de Silas. Tout à fait. Ce roman, donc, se passe fin du XVIe, début du XVIIe siècle à Marseille, ton premier roman à Marseille. Celui-ci se passe dans plusieurs endroits différents, Grenade en Espagne, Montpellier en France, et puis la fin se passe à Marseille pour les pilotes. C'est là où ça te permet de raccrocher tes vacances avec du royaume de vent et de colère. C'est un roman qui aborde des thèmes extrêmement précis, extrêmement difficiles, qui sont la guerre des religions, l'intégration des religions en tant que telles, et puis surtout l'exil. Et comment est-ce qu'un État gère des ressentissants d'une autre religion, sachant qu'à l'époque, tel roi, telle religion, c'était l'adage qui avait lieu. Et dans les remerciements que tu apportes dans ce roman-là, il y a deux personnes qui sont David et Pascal, des Sensitivity Readers. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que sont ces personnes-là ? Oui, bien sûr. Alors, je vais juste remettre un tout petit peu de contexte, et puis je parle là-dessus. Donc, les lecteurs et les lectrices en sensibilité, Sensitivity Readers en anglais, c'est un corps de métier qui est arrivé il y a quelques années, notamment dans le monde anglo-saxon et surtout américain, qui est de dire, si vous êtes un auteur, alors généralement plutôt un auteur ou une autrice blanche, et que vous écrivez sur des univers ou des personnes racisées que vous connaissez mal, vous risquez de faire des erreurs, de jouer sur des stéréotypes, et c'était d'accompagner les gens à travers des relectures pour effectivement avoir un peu autour de ces clichés, effacer un peu ces clichés, faire des points d'attention. C'est un peu polémique aux États-Unis, c'est devenu très polémique en France, parce que ça commence à arriver, parce que pour faire très court, on dit les lecteurs et les lectrices en sensibilité, vraiment c'est de la censure, c'est du bien-pensant, on n'en est pas là, on est vraiment sur une approche, de la même façon que je fais lire à des spécialistes historiques pour voir si je n'ai pas mis de choses que je surinvestis par mon regard du XXIe siècle, de la même façon, j'ai des lecteurs et des lectrices en sensibilité pour éviter d'avoir des stéréotypes que ma position m'empêche de voir ou que je ne fais pas attention. À partir de là, et pour revenir à Du Roi, je serai l'assassin, il y avait d'emblée un lecteur en sensibilité, qui n'est pas remercié sous ce terme-là, mais c'est M. Farid Slim, qui est spécialiste du monde musulman et de la culture musulmane, parce que moi-même étant d'obédience catholique, je connaissais très très mal. Donc, sur une thématique comme ça, c'était nécessaire que j'ai un relecteur qui me dise, sur le choix des termes, sur l'approche de la religion, est-ce que je ne me trompe pas ? Il a validé dans l'intégralité. Et pour la petite histoire, au cours de la relecture éditoriale en un moment que je fais, moi, avec mes bétalecteurs et lectrices, il y en a une qui a dit sur la thématique d'un personnage homosexuel, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un trope un peu gênant, mais peut-être pas. Je te conseille de le faire lire par des personnes concernées. ce que j'ai fait. Un de mes méta-lecteurs, donc un de mes sensibilités readers, n'a pas tiqué. Un autre m'a fait remarquer que peut-être sur un passage, il n'avait pas tort. C'est marrant parce que hier, c'était la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Quelqu'un a fait un pause dans ce sens-là. Il y avait ce trope de dire d'utiliser l'homosexualité comme un élément tout d'un coup qui apparaît narratif ou pour faire pression sur un personnage. Il y avait un moment, un peu un élément comme ça qui apparaissait sur l'espace d'un paragraphe ou d'un échange même dans un dialogue. Et du coup, ça a été transformé parce que ça n'apportait rien, ça sortait de nulle part. Effectivement, là, on était sur le mauvais réflexe. Le mauvais réflexe induit essentiellement par le cinéma, pour être un gros consommateur de cinéma. Et là, voilà, il m'a dit non, mais ça, c'est... Là, effectivement, c'est un trope. Sur le reste, pas de souci. Voilà. Donc, voilà comment moi, je l'aborde dans mon travail. Voilà comment je pense qu'il abordait essentiellement par la plupart des auteurs et des autrices. Et voilà l'aspect polémique qu'on risque d'entendre dans les prochains mois, prochaines années en France. Tu as abordé le thème de ton personnage. Il y a un de tes personnages, en tout cas, qui est homosexuel. On a parlé beaucoup des guerres de religion. Et donc, ces lecteurs en sensibilité sont extrêmement importants pour ce roman-là. La question que je me pose, c'est qu'on est sur un roman de base historique. Est-ce que la sensibilité actuelle peut modifier la vision que nous avons de l'histoire ? Et comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un jonglage à faire entre une réalité historique et une sensibilité actuelle ? En fait, c'est presque le problème inverse. Comme je suis un auteur du 21e siècle, je biaise déjà mon regard. Même avec toute la bonne volonté et du monde, je m'adresse quand même à un public contemporain. Donc, même les choix thématiques que je ressors, les interprétations que je fais, que je montre sur les guerres de religion, c'est un regard qui est déjà, entre guillemets, biaisé, même avec toute la bonne volonté que je peux mettre. Donc, la chose importante à mon oeil, c'est oui, peut-être, il y a un effet de biais quand on essaye de corriger un peu. Là, de fait, pourquoi ? Parce que je ne m'adresse pas à des lecteurs et des lectrices de la fin du 16e et du début du 17e siècle. Je m'adresse bien à des gens d'aujourd'hui et je peux heurter des gens d'aujourd'hui avec mon regard d'auteur très contemporain. Donc, oui, à la dimension historique, mais j'allais dire, il y a deux questions principales. Un, est-ce qu'au titre d'une réalité à tout crin historique, on a le droit de blesser quelqu'un ? Personnellement, je ne pense pas. Une question, une réponse personnelle de ma position d'auteur. Et la deuxième, c'est est-ce que, à vouloir, est-ce que les modifications qu'on apporte changent fondamentalement l'œuvre ? Si c'est de la cosmétique, et c'est neuf fois sur dix, même plus que ça, de la cosmétique, c'est-à-dire des adaptations, je ne vois pas où est le problème. Si ça brille de l'œuvre, si ça change le propos, si ça change quelque chose, on peut interroger. Mais si ça ne touche pas fondamentalement le propos, le message qui est véhiculé dans le récit, je ne vois pas où est le problème. J'ai la réponse à mes questions. En tout cas, il fallait que je te remercie parce que j'ai passé un très bon moment avec ce bouquin. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées sur le Moyen Âge et qui sont, début au Renaissance, fin au Moyen Âge et qui sont fausses et qu'on a parce que la Renaissance a voulu écraser un petit peu cette sombre période. Et j'ai retrouvé des choses chez toi qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment qu'au Moyen Âge, il y avait beaucoup de voyages. Il y avait une ouverture d'esprit, pas beaucoup sur la religion, mais sur les peuples. Il y avait une vraie ouverture d'esprit qu'on a beaucoup perdu par la suite. Et j'ai trouvé un roman fantastique, plus historique que fantastique. Ça m'a fait très plaisir. Merci. Et juste pour la petite histoire, moi aussi, ça m'a surpris. tu pointes un bon point, notamment quand je me suis intéressé à l'université de Montpellier où le personnage se retrouve. La proportion d'étudiants étrangers est hallucinante, en fait. On est quasiment à un quart d'étrangers. C'est énorme pour moi, moi qui pensais effectivement... J'ai encore des clichés, je me fais encore taper sur les doigts. J'ai de bons relecteurs. Ça se voit notamment avec, je pense, à Rabelais où il y a une énorme sorte de connaissance sur les lettrés de cette période-là. Et effectivement, à part les paysans, et c'est une bonne partie de la population, dès que tu peux voyager, dès que tu es un peu dessous, tu voyages parce que c'est l'ouverture. Tout le monde est polyglotte, tout le monde parle beaucoup de langues, même des langues mortes. L'arabe, on le parle parce que c'est une nécessité pour apprendre de nouvelles pensées qui viennent de l'étranger, même si on n'aime pas la religion musulmane. On apprécie la civilisation arabe. Toute cette ambivalence de cette période-là qui est extraordinaire et que j'ai pu retrouver dans ce bouquin, alors qu'on ne l'a plus dans les livres d'histoire, malheureusement. Merci encore.